Les magistrats font volte-face. Et c'est normal, j'allais dire, c'est normal. On ne pouvait pas attendre autre chose de ces gens. Quand ils avaient été brutalement agressés par la maréchaussée qui avait été envoyée les remettre sur le chemin de la soumission, ils ont été unanimement soutenus par ce même peuple, qu'ils ont contribué pourtant si longtemps à réprimer, des décennies durant, eux, le bras armé du système, et ses fonctionnaires les plus véreux, les plus corrompus. Oui, ce peuple algérien qui manifeste par millions dans tout le pays, sans désemparer, au moins deux fois par semaine, et qui occupe massivement la rue, n'en finit pas de revendiquer son droit à une république démocratique, à une justice indépendante, à une séparation des pouvoirs, à son refus de ces élections scélérates que le régime veut obstinément organiser, dont le seul but, entendons-nous bien, dont le seul but de se maintenir à la tête du pays, qui, derrière, la bien commode façade d'un autre président fantoche. Oui, ce peuple que ses magistrats ont réprimé sans pitié, aucune, sans scrupule, les a pourtant soutenus très fort quand ils ont été humiliés, battus par leur maître, ou par les soudards de leur maître, pour être plus exact. Ces magistrats qui n'avaient pas failli à leur habituelle vocation, qui est de sévir contre quiconque ose relever la tête, et ils n'ont pas failli non plus à leur habituelle inclination à rendre la justice sur injonction de leur maître, à jeter des innocents en prison fustile, des héros de la révolution algérienne, de la guerre de libération, comme c'est le cas du commandant Borga. Et quand ils observèrent eux-mêmes un mouvement de grève, pour des raisons purement socio-professionnelles, drame ou mutation, mais elle est faule, les affaires, parce que le régime avait tenté de remettre en cause certains de leurs exorbitants privilèges, privilèges, alors ils furent traités comme des moins que rien. Alors, du jour au lendemain, ils se rappelaient qu'ils étaient des Algériens, qu'ils étaient des gens qui appartenaient à ce peuple, et qu'il y avait dans ce pays un mouvement révolutionnaire, dans ce pays, qu'ils contribuaient eux-mêmes à réprimer, par ailleurs. Et que, puisque ce régime rejetait leurs revendications légitimes, dans le même temps qu'ils les battaient comme plâtre, alors ils allaient le faire chanter, en lui ajoutant sous le nez l'épouvantail de leur ralliement à la révolution populaire. Attention, hein ! Ils poussèrent la ruse jusqu'à faire des déclarations qui laissèrent penser qu'ils abandonnaient leurs revendications socioprofessionnelles pour ne plus exiger que l'indépendance de la justice, s'il vous plaît, et pour menacer très sérieusement de ne pas couvrir ces élections fatidiques dont tout un chacun sait qu'elles ne peuvent se tenir sans leur participation. Tout le monde pensait que, tout le monde était de bonne foi, et tout le monde ne voulait pas leur fermer la porte au nez, leur rappeler tout ce qu'ils ont fait subir à ce peuple, toute leur compromission, leur connivence avec ce régime. Et donc, tout le monde pensait que le mouvement révolutionnaire allait prendre un tournant décisif avec le ralliement de ses magistrats. Enfin ! L'essentiel, c'est qu'ils nous rejoignent pour faire tomber ce régime. Ce n'était donc plus qu'une question de jours, voire d'heures. Mais c'était compté sans la seconde nature de ces relais du régime. Et ses meilleurs alliés, les chiens ne donnent pas des chats. Et les forces réactionnaires ne peuvent pas rejoindre une révolution populaire autrement qu'en cinquième colonne, autrement qu'en héros de la dernière heure, quand la victoire ne fait plus de doute, comme cela s'est passé un certain 19 mars 1962. Le régime a vite compris, parce que ces gens sont entre eux, khawahawah, copains coquins, et qu'ils parlent la même langue. La même langue. Celle de la compromission, de la corruption, de l'opportunisme le plus sordide. Ils sont entre eux. Ils se connaissent et ils se tiennent les uns les autres par le ciment du déshonneur. Un communiqué vient donc de tomber, livré par le syndicat de ses magistrats, le mot de magistrat, ce syndicat dont nous avons vu hier seulement dans cette même émission, le représentant qui nous parlait d'indépendance de la justice et de rien d'autre. Des négociations en appartient tête-elle-tête ont eu lieu où le régime a dégainé la carotte. Tiens, bouffe ! Où les magistrats ont obtenu satisfaction. Leurs privilèges ne seront pas touchés. Ils peuvent dormir tranquilles désormais et continuer à rendre, j'allais dire, la justice. L'indépendance de la justice attendra, elle fera l'objet de débats et de discussions plus tard, nous dit-on, de façon responsable, n'est-ce pas ? Nous sommes entre responsables, on ne va pas jouer l'avenir du pays. On va instaurer des commissions, genre Rende, Velen, et ils vont s'asseoir sur l'affaire. Et d'une certaine manière, mes chers amis, et cette chronique, je suis sincère, c'est une bonne chose pour le peuple algérien. C'est une excellente chose. Il n'aura pas à s'encombrer de faux frères, de planquets qui ne sautent le pas que quand ça sent le roussi ou que ça sent la bonne grillade. Ces opportunistes qui ne tiennent le bâton que du côté du manche. Au mieux, au mieux par le milieu. Mais il n'aura pas à dire qu'ils restent tous les sens dans leur cloaque à rendre l'injustice contre le peuple. C'est mieux pour tout le monde qu'ils restent dans leur Titanic et qu'ils sombrent avec lui, enchaînés à leur maître, fidèles à leur compromission, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à ce bout qui a été recommandé pour faire taire leur pitoyable miaulement que nous pensions des rugissements. Oui, c'est finalement une bonne chose. La révolution restera pure, saine, sans leur miasme et leur présence en sang sain. Et elle n'en sera que plus endemne des infestations et des miasmes qui rongent ce système et qui vont le tuer encore mieux que nous ne le ferons nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada La volte-face des magistrats, je suis tenté de mettre « magistrats », mais bon, c'est ça. C'est entre guillemets, sur le titre, c'est entre guillemets. Donc, merci d'être avec nous. Et donc, pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Boukhalfa Ben Mamar, militant pour la démocratie. Boukhalfa, merci d'être avec nous. – Bonsoir, Jamel, bonsoir à vos invités, nos auditeurs et téléspectateurs. – Merci. – Bonsoir. – Alors, pour la première fois avec moi, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir Riles Ziyen, militant politique, membre du collectif Libérant d'Algérie. – C'était toujours un plaisir d'être ici. C'est la première fois que je participe à une émission avec vous. C'est un honneur et une fierté. – Merci beaucoup. Merci tout l'honneur. Et toute la fierté sont pour moi. Au téléphone, nous aurons mon ami Amira Bourawi, médecin, militante indétrônable, indécourageable, si je peux me permettre ce mot, pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. – Merci infiniment, M. Benchimurz. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. – Le plaisir est pour moi, Amira. Salah Dabouz, notre ami avocat, défenseur infatigable des droits de l'homme, qui est avec nous au téléphone aussi. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. – C'est moi qui te remercie, si j'aime elle. Je salue tes invités. Et je salue Amira, qui s'avait longtemps que je n'ai pas vue. – Amira, donc à une préférence avec tout le monde. Quelle chance, là, cette fille, vraiment. Alors, Abdel Jabbard est avec nous, étudiant à l'Université d'Algérie. – Alors, Abdel Jabbard, chouille, barack-Allah avec vous, m'raîmpe avec vous. – Salaam-Alaïkoum, à l'âme d'Allah. – Salaam, m'raîmpe avec vous. – M'raîmpe avec vous, je vous ai, je vous remercie. – Et notre ami, M. Benchimurz, M. Benchimurz, président du RCT. M. Benchimurz, merci d'avoir accepté notre invitation. – M. Benchimurz, M. Benchimurz, n'est pas encore avec nous ? – Malé. Alors, pour Khalfa, Ben Mamar, les magistrats, donc au début, ils étaient un peu dans cette revendication socio-professionnelle, histoire de mutation, etc. Et puis, Gaït Salah qui dit, ils entrent en grève, protestation. Et Gaït Salah, publiquement, il dit au ministre de la Justice, rentrez-leur dans le lard, jusqu'au bout. En fait, nous, nous avions mal compris. Jusqu'au bout, vous voulez surtout dire, allez jusqu'à les corrompre s'il le faut, utilisez l'argent de l'État s'il le faut. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité. Et eux qui nous parlaient d'indépendance et tout, parce qu'ils se sont fait battre. – Et là, voilà, c'est rentré dans l'ordre. – D'accord. Alors, juste avant de répondre, je vais me permettre une petite digression. Je voulais juste profiter un peu de l'occasion. C'est pas très fair-play, mais je voulais vraiment le faire. C'est de présenter mes condoléances à M. Farhaz Mani, qui vient de perdre sa mère, Naouiza, que Dieu est son âme. – Rabbi Irhama. – Une veuve de chahide, une femme d'un courage exemplaire, quelles que soient les options politiques que l'on peut ou pas partager avec M. Farhaz Mani. Et je pense qu'en ces moments douloureux, parce qu'il ne pourra, je pense malheureusement, pas assister à l'enterrement de sa maman. Et c'est dommage. Je ferme la parenthèse. – Rabbi Irhama. – Je vous en prie. – Pour revenir à votre question, effectivement, ce qu'on vient de vivre avec l'épisode des magistrats, moi, je ne dirais pas des magistrats parce que ce n'est pas un bloc monolithique. Donc, effectivement, c'est une espèce de corporation qui, à l'image des autres corporations en Algérie, est traversée par des courants, par des affinités et lancée, malheureusement, l'une des constantes de ce genre de corporation qui est la promotion. Donc, dans d'autres sociétés, on appelle ça trivialement la promotion canapé. Et en Algérie, la promotion dans ce genre de corporation se fait sur une base de loyauté à l'égard du système. – Boukhalfa, je vais vous arrêter un moment. Il y a un petit souci, je crois, de micro. – D'accord aussi. – Nous allons d'abord aller au téléphone. Petit souci. – D'accord. – Vous entendez très bien, rassurez-vous. – Alors, Amira Bouraoui, alors cette volte-face de ces magistrats qui avaient réussi à faire croire à tout le monde qu'ils allaient rejoindre le Hirak. Certains les ont même appelés à venir à la grande poste en robe de magistrats. Et tout le monde avait dit, bon, là, c'est la bonne. Le régime va tomber. Il n'y a plus de doute. Puisque sans la magistrature, ils ne peuvent pas tenir ces élections. Et voilà qu'ils nous apprennent que non, que ça a été réglé. Et que de toutes les façons, l'indépendance de la justice sera discutée plus tard, tranquillement, entre responsables. – Quelle déception, M. Benchenov, quelle déception. J'étais au salon du livre quand la nouvelle est tombée et qu'ils ont déclaré qu'ils gelaient la grève. Quelle déception parce qu'on y a quand même cru. Ce n'était pas de la naïveté politique, mais on s'est dit que dans chaque corporation aussi pourrie soit-elle, il y a toujours un noyau qui peut être authentique et qui porte l'amour du pays. – Toutes les corporations, c'est eux, M. Benchenov. Mais je sais quand même jusqu'à aujourd'hui qu'il doit y avoir quelques juges intègres et qui sont tristes de cette décision. Mais la majorité a préféré continuer à soutenir ce système. Et on le comprend, la majorité a soutenu un bout de fléka pendant 20 ans, alors que nous, militants, qui n'étions même pas dans le droit, ni magistrats, ni avocats, ont crié pour appliquer l'article 88 puis 102. Ils ont quand même lu le discours mieux que nous. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais parlé. Et quand ils ont commencé au début à parler de revendications socio-professionnelles, on a quand même soutenu. Et par la suite, les langues ont commencé à se délier. Il y avait des juges qui disaient que nous soubissons des pressions, que nous voulons une justice indépendante. Et on y a cru. Et même les étudiants, ce matin, les slogans, c'était… Ils demandaient… Quelle déception ! Mais en même temps, nous, on y a cru parce qu'on aime voir le verre à moitié plein, même si on finit par être déçus. Comme vous le disiez tout à l'heure, ils font partie intégrante du système. Ils ont fait en sorte de maintenir un bout de fléka malade, des hésabètes. Ils ont fait en sorte de soutenir la corruption, d'être eux-mêmes en majorité corrompus. Et ils le prouvent encore aujourd'hui. Quelle déception pour eux et non pas pour l'Algérie, parce qu'ils s'en iront avec le système. Merci avec nous, Amira Bouhraoui. D'abord, nous allons voir avec Abdoujabbar pour ce qui est de la marche des étudiants aujourd'hui, qui a été massivement suivi. Ça veut dire, rasmi mazel, kain. Les militants sont encore sur le terrain, les vrais militants, les vrais révolutionnaires. Abdoujabbar. Alou, salamu alikum. Alou, salam. Aroujabbar. www.armoujabbar. nigga. Orbhraoubbar. Treasure des스터es. Show la main en termes de la campagne. Le mèche m'a l'offa t'churge, t'churgeu leum, t'churgeu t'quaribe كل l'jamaïat, b'cathafé, j'ai ni, j'ai eu un sœur, t'chouf, riaj ma n'abed gabbard, n'foutu, b'a t'chouwar, j'ai eu, ou n'etan, 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 t'lubu m'nnec, tabled again, gitu, nah, mit gabbard is mu mis message ре q lé al duc C'est parti. 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 Amira. C'est parti. 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 Amira. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.